Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Brice, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Est-Créteil et est rattachée au centre de recherche en histoire européenne comparée de cette université. Elle est également membre honoraire de l'Institut universitaire de France et ancienne membre de l'École française de Rome, dont elle a d'ailleurs été la directrice des études pour l'histoire moderne et contemporaine entre 1994 et 2000. Alors c'est une des grandes spécialistes françaises de l'histoire contemporaine de l'Italie. Elle a produit sur le sujet beaucoup de travaux de tous types, des synthèses, parmi lesquelles une histoire de l'Italie chez Attier en 1993, qui a été rééditée depuis, plusieurs ouvrages sur Rome, seuls ou en collaboration, dont un très beau volume dans la collection Masno Citadel en 1999, ou encore, et je l'ai apporté, je vais le faire circuler, une histoire de Rome et des Romains de Napoléon Ier à nos jours chez Perrin, qui est vraiment une synthèse tout à fait remarquable et en plus richement illustrée, donc je la fais passer parmi vous. Elle a également, co-dirigé avec Gilles Pécou, autre spécialiste de l'Italie, actuel recteur de l'Académie de Paris, un numéro de la Revue d'Histoire du XIXe siècle, que j'ai apporté également, parce que là, nous sommes dans une autre perspective, c'est pas une synthèse, c'est vraiment un ensemble de travaux de recherche de spécialistes de l'Italie, qu'elle a co-dirigé donc avec Gilles Pécou, et comme vous le voyez, c'est intitulé « L'Italie du Risorgimento, relecture ». Et si vous regardez la table des matières, vous comprendrez pourquoi ce volume s'est appelé « Relecture », parce que c'est abordé le Risorgimento à travers des thèmes qui ne l'avaient guère été jusqu'à présent, je vous laisse également le découvrir. Parmi ces thèmes de recherche, je dirais, actuels, ou en tout cas qui sont encore en cours ou à venir, la monumentalité publique comme outil objet de la mémoire de la Fabrique nationale, Catherine Brice a écrit de très belles pages sur les monuments de Rome, notamment, et il n'en manque pas, auquel fait écho également sur un registre proche l'ouvrage qu'elle a publié en 2010 sur la monarchie et la construction de l'identité nationale italienne, ou encore les thèmes de la fraternité « Et nous y arrivons » et de l'exil dans une dimension proprement européenne et pas seulement italienne, et donc aussi le thème des circulations, des mobilités, sur lequel elle a co-dirigé aussi avec Delphine Diaz un autre numéro de la Revue d'Histoire du XIXe siècle, ou encore des recherches en cours sur la confiscation et la restitution des biens des exilés. Voilà. Je laisse maintenant la parole pour nous parler d'Enrico Tchernouski, qui est évidemment connu des Parisiens, mais pas forcément pour les raisons dont elle va nous parler aujourd'hui. Merci Jean-Claude. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour entendre parler de Tchernouski. J'aimerais remercier les organisateurs de me donner l'opportunité, justement, de vous présenter sa vie d'exilé. Donc, dans le cadre de ce cycle organisé par le Comité d'Histoire de la Ville de Paris, consacré donc à des Parisiens venus d'ailleurs exilés, proscrits, réfugiés dans la vie politique à Paris de 1948 à 1914, j'aimerais, je suis contente de pouvoir vous présenter ce destin singulier. Destin singulier à plusieurs titres. D'abord, car il faut reconnaître que la vie de Tchernouski est tout à fait extraordinaire. Révolutionnaire, banquier, républicain, collectionneur d'art asiatique, créateur du musée Tchernouski donc, et au sein des parcours de vie des exilés politiques, qu'ils soient italiens, polonais, européens du siècle des révolutions, Tchernouski se démarque. Destin singulier également, car il ne rend pas de l'exil l'image un peu doloriste, un peu misérabiliste, que nombre d'exilés ont donné d'eux-mêmes. Non pas qu'ils manquent, bien entendu, leur vie fut souvent difficile, l'exil fut un moment compliqué, mais parce que ces exilés, la plupart des exilés, après coup, reconstruisent, consciemment ou pas, un topos de l'exilé politique, qui remonte d'ailleurs à Ovid ou à Dante, qui marquera durablement la perception de l'exil jusque récemment. Tchernouski, car il fut riche, car il fut puissant, ne colle pas tout à fait à cette image. Pour autant, ce destin exceptionnel normal, pour le dire comme Eduardo Gren dit, peut nous intéresser, car son parcours rencontre et éclaire un certain nombre de pistes de recherche et de travail qui sous-tendent aujourd'hui les enquêtes des historiens qui travaillent sur les proscriptions au XIXe et au XXe siècle. Ces pistes, quelles sont-elles ? Alors, il ne faut pas que je me trompe, voilà. La première interrogation que les historiens se posent aujourd'hui et que vous avez peut-être déjà entendu évoquer dans les conférences précédentes, c'est celle qui touche aux aspects économiques de l'exil politique. En effet, on a pu se demander si au XIXe siècle, pour nombre d'opposants politiques, spécifiquement italiens ou venant des États italiens, l'exil n'avait pas pu constituer, in fine, une sorte de ressource ou d'opportunité. Et qu'à trop croire ce que les exilés avaient écrit dans leur mémoire, on avait un peu laissé de côté ou oublié des parcours professionnels, des parcours scientifiques, des parcours culturels aussi, différents de ce que ces exilés connaissaient dans leur pays d'origine, des parcours nouveaux et, dans certains cas, des parcours ascendants. Tchernouski peut être un bon exemple de ce regard un peu décalé porté sur l'exil politique. Le second point porte, lui, sur les activités politiques des exilés. Longtemps, on s'est intéressé aux exilés pour retracer la circulation des idées politiques, le libéralisme, le mazinisme, donc en s'intéressant à des circulations d'idées qui étaient portées par ces exilés du XIXe siècle. Depuis peu, les travaux de Stéphane Dufoy, qui, lui, a travaillé sur les diasporas du XXe siècle, a permis d'inventer un terme qui peut nous être utile aussi pour le XIXe siècle, c'est le terme d'exopolitique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement ? Ça veut dire de s'intéresser à l'action politique en exil, dans l'exil, en s'intéressant davantage aux pratiques politiques qu'aux idées politiques. Travailler sur l'exopolitique, c'est donc s'intéresser à l'action politique des exilés autour, je dirais, de trois cercles différents. Un premier cercle, qui est l'action politique, je dirais, des exilés entre eux, au sein des communautés d'exil, car ils étaient peut-être tous, par exemple, milanais ou napolitains, mais tous n'avaient pas les mêmes idées politiques, on y reviendra. Donc, ce premier cercle. Le deuxième cercle, c'est de s'intéresser à l'action des exilés politiques dans le pays d'accueil. Comment font-ils de la politique quand ils sont anglais, quand ils sont polonais, en France ? Et le troisième cercle, c'est celui qui intéresse peut-être plus spécifiquement l'exopolitique, c'est ce qu'on pourrait appeler la politique à distance. Comment les exilés politiques tendent-ils d'influencer la politique de leur pays d'origine à partir de leur pays d'accueil ? Ces actions, cette activité politique, étant également inscrite, bien entendu, dans le cadre des relations d'État à État. Ce qui amène à un troisième axe sur lequel l'avis de Tchernouski peut nous intéresser, c'est les interrogations que les historiens posent aux situations d'exil en termes d'identité. L'identité, on le sait, est un terme piégé quand on le réifie. En revanche, si on retient les thèses de Bernard Lahir ou de bien d'autres sur les identités plurielles et que l'on accepte l'idée qu'on a plusieurs identités dans le temps et même au même moment, qu'on compose avec ces identités, qu'on bricole avec ces identités, alors la question est légitime pour les exilés, d'ailleurs comme tout individu. En situation d'exil, une des inscriptions identitaires la plus forte, c'est celle qui, au XIXe siècle et à partir de la Révolution française, se rapporte à l'identité nationale. Est-on français ? Est-on lombard ? Est-on toscan ? C'est une identité qui est forte puisqu'elle assigne à un État et elle confère des droits. Mais on le verra, pour quelqu'un comme Tchernouski, la citoyenneté, l'identité nationale, se compose avec des identités régionales, des identités professionnelles, mais aussi des identités culturelles qui, à tout prendre, se révèlent, au moins sur la fin de sa vie, sans doute assez transnationales. Alors avant de traiter ces trois points qui seront en fait un peu ma conclusion et qui me permettront de reprendre les éléments pour les problématiser un petit peu, donc trajectoire économique et sociale, pratiques politiques en exil et la construction identitaire, il me faut, bien sûr, vous raconter la vie d'Enrico Tchernouski. Je prendrai pour cela, bien entendu, une vision un peu cavalière, non pas que je le prendrai par-dessus la jambe, mais simplement que je le prendrai un peu de haut, parce que sa vie est extrêmement riche et je ne pourrai, bien entendu, pas rentrer dans tous les détails. Alors, qui est Enrico Tchernouski ? Je vous le présente, enfin, j'aimerais vous le présenter, voilà, deux portraits de lui, un portrait de Tchernouski de la maturité, je dirais, et puis un portrait où on le voit plus âgé. On n'a pas de représentation de Tchernouski quand il était jeune et fringant, mais voilà, ce personnage, paraît-il, d'une très grande beauté dont les yeux semblaient fasciner ses interlocuteurs. Qui est Tchernouski ? Il naît en 1821 à Milan. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que lorsqu'il naît dans la capitale lombarde, il naît dans une ville qui est gouvernée par l'Empire d'Autriche. Il est donc sujet des Habsbourgs. C'est une des conséquences des décisions du congrès de Vienne de 1815. Et je vous mets là, pour que vous l'ayez à l'esprit, la carte de la péninsule italienne, donc, au XIXe siècle. Et vous voyez, bien entendu, que quand on dit italien, on ne dit rien. Car, en réalité, on a des Piémontais, on a les Lombards et les Vénitiens qui dépendent de l'Empire d'Autriche, on a des Toscans qui sont donc sous la direction du grand-duc de Toscane, qui est un Habsbourg-Lorraine. On a les sujets pontificaux, c'est la grande partie violette, et puis, on a les sujets du roi des Deux Siciles dans le sud de la péninsule. Donc, il naît, en 1821, sujet des Habsbourgs. Il voit le jour dans une famille assez aisée de petits industriels qui gèrent une fabrique de sucre. Et donc, il fait partie, socialement, de cette élite milanaise, plutôt dynamique, des débuts de la proto-industrialisation. Son père meurt en 1834, mais Tchernouski parvient néanmoins à faire des études de droit et il obtient sa licence à l'université de Pavie. Notons d'emblée sur le début de sa vie deux points qui peuvent avoir une certaine incidence sur ses choix postérieurs et qu'il faut relever. Première chose, Tchernouski est élevé dans un milieu commerçant. et par conséquent, il ne faudrait pas l'imaginer comme Lombardo-Lombard, si je puis dire. C'est très jeune, il a visité l'Europe, il a visité Paris, Bruxelles, Londres, s'inscrivant donc dans des mobilités européennes, de voyages professionnels et pas des voyages culturels. Il est donc, d'une certaine façon, en 1848, déjà intégré à l'Europe de cette première moitié du XIXe siècle. Second point, il passe sa licence de droit, je viens de vous le dire. Il obtient son diplôme qui lui permettrait de plaider, donc d'être avocat et par conséquent, de faire partie de cette élite italienne, ce qu'on appelle les métiers du foro, les métiers de la justice. Pourtant, il n'en fit jamais son métier parce que ça l'aurait obligé à prêter serment de fidélité à l'empereur d'Autriche. Par conséquent, il rentre, cette décision, le place dans cette catégorie des élites intellectuelles de l'Italie du XIXe siècle, mais des élites en panne parce que c'est des élites qui ne s'emploient pas et qui vont constituer, je dirais, une clientèle importante des acteurs du Risorgimento. Donc, notre jeune effringante Tchernouski fréquente dans les années 1840 assidûment les cafés, les cercles des jeunes aristocrates milanais qui, bravant la censure autrichienne, ne cessent de discuter politique. Et de quoi parle-t-il ? Il parle de la liberté et il parle de l'Italie. Mais dans les années 1840, parler de la liberté et parler de l'Italie, cela pouvait vouloir dire des choses extrêmement différentes. En effet, que voulait-on quand on voulait la liberté et qu'on voulait l'Italie ? On pouvait vouloir tout simplement une Italie libre économiquement, c'est-à-dire une Italie où les barrières économiques auraient été levées permettant la libre circulation des biens et des personnes. Et c'est un élément fondamental des revendications du rison du mento. C'est la fameuse économie politique. Comme disait Cavour, l'économie politique, c'est l'amour de la patrie. On pouvait aussi vouloir une Italie qui soit gouvernée avec des constitutions, mettant fin ainsi au régime de monarchie absolue à l'imitation de la France d'après 1814 ou dans une moindre mesure du Royaume-Uni, même puisqu'il n'y a pas de constitution. On pouvait aussi vouloir, après les épisodes de la fin du XVIIIe siècle, après la République Jacobine à Rome et la République parthénopéenne à Naples, on pouvait vouloir la République et par conséquent refuser la monarchie, qu'elle soit constitutionnelle ou non. Enfin, par conséquent, les choix déjà concernant la liberté étaient nombreux. Parler de liberté ne voulait pas dire la même chose. Parler d'Italie, là aussi, pouvait prendre des exceptions très différentes. On pouvait parler d'une Italie unifiée, mais beaucoup de nos révolutionnaires italiens des années 1840 aspiraient à une Italie fédérale sur le modèle des Etats-Unis, sous la houlette éventuellement d'un souverain qui aurait même pu être le pape Pinoff. Vous le voyez donc dans ces années, la palette des Italies des possibles du Risorgimento est vaste. Czernouski, lui, très vite, est républicain et fédéraliste. Et ce sont des choix qu'il maintiendra toute sa vie. Il veut une république italienne et il veut une Italie unifiée mais fédérale. Donc, ce sont des convictions qui vont guider ces choix politiques pendant toutes ces années d'exil. En 1848, notre comploteur de Salon va tout d'un coup, comme on dirait aujourd'hui, exploser, révéler une personnalité tout à fait extraordinaire à l'occasion de la grande révolte de 1848, de mars 1848, la révolte de ce qu'on a appelé les Cinque Journées, les Cinque Journées de Milan. Révolte contre les Autrichiens. Bien entendu, on ne rentrera pas dans les détails de la révolte milanaise. En revanche, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans cet épisode qui fait suite donc aux révoltes du printemps des peuples dont Sylvie April vous a parlé, qui a débuté en janvier 1848 à Palerme, puis qui a embrasé l'Europe, la France, les États allemands, l'Autriche, l'Espagne, et même si l'on en croit un colloque récent, le monde entier des Indes à l'Amérique latine pour s'achever en 1849 par une période de réaction. Tchernouski va très vite s'engager auprès du gouvernement provisoire milanais qui chassera les Autrichiens de Milan et il va s'engager politiquement mais aussi au plan de l'organisation. Et ça, c'est un élément qu'on va retrouver tout au long de sa vie, Tchernouski est en charge des communications pendant les meutes et il est en charge également de la construction des barricades destinées à, sur l'imitation de 1830 en France, d'organiser la révolte. Comme vous le savez sans doute, cette insurrection est chaud, lâchée par le Piémont et devant la contre-offensive des troupes autrichiennes. Radetzky, le maréchal Radetzky, donc l'Autrichien, revient dans Milan le 7 août 1848 et Tchernouski est obligé de fuir. Commence donc pour Tchernouski son premier exil. Un premier exil car il n'est pas compris dans l'amnistie qui avait été octroyée par l'empereur d'Autriche. Il va donc s'enfuir à Gênes puis à Livourne, Florence, avant de rejoindre Rome où le destin de la République romaine se joue. En effet, à Rome, Pie IX, après une brève période constitutionnelle débutée avec son élévation au trône de Saint-Pierre donc en 1846, effrayée par, on va dire, pour aller vite la tournure que prennent les événements, fuit Rome le 24 novembre 1848 pour aller se mettre sur la protection du roi des deux Siciles et là, des élections prennent place à Rome pour élire une assemblée constituante qui va déboucher dans la nuit du 8 au 9 février 1848 par la proclamation de la déchéance du pouvoir temporel du pape et la proclamation de la République. Un triumvira est mis en place avec à sa tête entre autres Madzini et Tchernouski est élu à l'assemblée. Rome attire alors de très nombreux patriotes italiens et étrangers décidés à protéger l'ours des possibles représailles de l'Europe de la réaction pour aller vite. Là encore, contentons-nous de suivre Enrico Tchernouski à Rome dans la Rome républicaine. Très vite, il se distingue à l'assemblée par des prises de parole souvent opposées d'ailleurs à Madzini et il fut nommé responsable de la commission des barricades là aussi en charge de la défense de Rome. Commission des barricades en charge de la défense de Rome car les représailles arrivaient mais alors qu'on attendait l'Autriche pour casser la République romaine et bien contre toute attente c'est la France la France républicaine de Louis-Napoléon Bonaparte qui envoya des troupes le futur Napoléon III pour des raisons de politique intérieure et surtout je dirais de relation avec les catholiques français décidait de voler au secours du pape avec l'arrivée des troupes françaises d'Aurore au début juillet 1849 et la fin de la république romaine Tchernouski commence son deuxième exil politique il s'enfuit de Rome en compagnie du prince de Canino Luigi Carlo Bonaparte mais au moment d'embarquer à Tchivita Vecchia il est arrêté par les troupes françaises emprisonnées jugées par un tribunal militaire où il assure lui-même sa défense et en définitive acquitté cette défense de Tchernouski face au tribunal militaire français a été l'objet d'une médiatisation considérable on en a parlé en France on en a parlé en Europe notons toutefois parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure que cet emprisonnement et ce procès de Tchernouski a quand même été peut-être un peu biaisé par le fait qu'au moment où les troupes françaises arrivent à Rome en 1849 elles cherchent surtout à normaliser les états pontificaux et elles cherchent surtout à empêcher une répression qui s'annonce sanglante de la part du pape et de son gouvernement par conséquent les troupes françaises jouent un petit peu un rôle tampon si vous voulez entre des exilés politiques qui somme toute avaient beaucoup aimé la France jusqu'au moment où les troupes d'Odino sont arrivées sous les murs de Rome qu'il avait considérées comme un modèle et puis un état pontifical on va dire arc-bouté désormais et décider à procéder à une répression forte donc le procès de Tchernouski en fait était destiné d'entrée de jeu à une issue relativement clémente et la voie était donc libre pour notre Enrico Tchernouski pour qu'il rejoigne la France ce qu'il fit le 1er août de 1850 où il débarque à Toulon ruiné néanmoins par la faillite de l'entreprise paternelle à Milan comme beaucoup d'exilés il est d'abord transféré à Bourges pour se tenir un petit peu on va dire au calme dans un environnement relativement apaisé politiquement mais grâce à un certain nombre d'interventions au plus haut lieu d'ailleurs il peut le 22 septembre partir pour Paris son arrivée à Paris le place pendant deux ans je dirais dans une forme de normalité son sort parisien correspond à ce qui a été décrit par de nombreux exilés politiques c'est à dire un moment de relatif déclassement où comme je vous l'ai dit les rentrées familiales n'arrivent plus il est donc obligé de se trouver un petit boulot petit boulot qu'il trouve chez Emmanuel Arago le fils de François Arago où il va travailler comme copiste pendant deux ans mais en 1852 débute une nouvelle phase de sa vie d'exilé en effet il va rentrer au crédit immobilier créé la même année par les frères Perrer d'abord comme modeste secrétaire et là en pratiquement deux ans il y fait une carrière absolument extraordinaire dont il est difficile de dire si elle correspond je dirais à la surchauffe financière des années du second empire ou à des appuis pour lesquels on n'a pas beaucoup de traces mais encore on pourrait aller voir puisque de secrétaire il devient quand même membre du conseil d'administration du crédit immobilier collaboration à laquelle il met fin en 1859 alors on peut se demander pourquoi Tchernouski alors que désormais c'est un banquier je dirais respecté qui fait partie d'une des banques les plus en vue de Paris et de la France du second empire laisse tomber pourquoi cette fin brutale hypothèse numéro 1 Tchernouski avait quand même décelé les faiblesses du modèle de la banque des frères Perrer et effectivement ceux-ci vont mettre la clé sous la porte en 1867 plus vraisemblables les conséquences de l'affaire Orsini Orsini vous le savez sans doute Félice Orsini était un patriote italien que Tchernouski avait rencontré à Milan en 1848 et qui en 1858 prépara un complot contre l'empereur de Napoléon III une bombe explosa sous le carrosse de l'empereur le 14 janvier 1858 faisant 8 morts 156 blessés l'empereur et l'impératrice sont indemnes Orsini fut arrêté jugé puis exécuté je ne rentre pas dans les détails c'est le début de la politique italienne de Napoléon III avec la fameuse lettre d'Orsini à l'empereur avant son exécution mais ce qui nous intéresse ici c'est que Orsini avait nommé Tchernouski son exécuteur testamentaire ce qui évidemment va immédiatement attirer l'attention sur quelqu'un qui n'est encore qu'un exilé italien il est encore dans un entre-deux puisqu'il est toujours au fond sujet autrichien mais vivant à Paris donc il est encore dans cet entre-deux identitaire si vous voulez et donc la police va commencer à le surveiller et il est possible que dans ces conditions la banque Perrer et ils ont conseillé à Tchernouski de donner sa démission ne voulant pas garder un collaborateur aussi encombrant mais voilà on ne sait pas ce sont des hypothèses sur ce Tchernouski va se lancer dans une aventure qui lui ressemble bien ce que je peux j'ai appelé l'aventure des coopératives des boucheries coopératives il va emprunter de l'argent et essayer de mettre sur pied et c'est bien dans l'esprit de l'époque si vous voulez des boucheries coopératives qui rapporteraient de l'argent à ceux qui viendraient acheter je passe rapidement car l'entreprise fut un fiasco économique et il dut mettre la clé sous la porte en 1861 dans les années qui suivirent ah oui voilà donc voilà le monument aux cinq journées de Milan vous n'en voyez qu'une partie et de toute façon il est très laid et une photo de la défense de Rome en 1849 alors là pour le coup c'est une fort belle photo mais les barricades élevées au pied de la muraille aurelienne ne sont pas l'oeuvre de Tchernouski parce que là ce sont des barricades extérieures à la ville alors qu'il était chargé de la défense à l'intérieur de la ville au cas où les troupes françaises y auraient pénétré donc il met la clé sous la porte en 1861 et dans les années qui suivirent il reprit cette fois avec un très grand succès son travail de banquier agissant essentiellement comme intermédiaire dans les négociations de prêts en Tunisie ou en Égypte vous savez que c'est la période où ce sont des régions enfin des zones de l'empire ottoman mais qui sont pas complètement dans l'empire ottoman qui subissent des difficultés financières considérables et donc Tchernouski va négocier des emprunts et en 1868 il va cofonder sa propre banque la Banque de Paris une banque d'affaires qui est d'ailleurs à l'origine de BNP Paribas mais les années de 1860 voient aussi Tchernouski réapparaître sur la scène politique il va et ça c'est tout à fait caractéristique de la vie politique de l'action politique si vous voulez au 19ème siècle il va d'abord racheter un journal le siècle qu'il va lancer comme journal d'opposition républicaine modérée à l'empire plus encore il va financer à hauteur de 200 000 francs ce qui est une somme assez considérable assez considérable le parti républicain de Léon Gambetta dans la campagne pour le nom au plébiscite au dernier plébiscite organisé par Napoléon III on ne s'entre pas là non plus dans les détails vous savez que la vie politique sous le second empire est une vie qui certes il y a le chiffre universel mais qui reste une vie politique extrêmement contrôlée avec le système des candidatures officielles etc donc Tchernouski va politiquement s'engager aux côtés de l'opposition au second empire en donnant de l'argent directement donc à la fois en se faisant le porte-parole par le biais du siècle des idées républicaines et des idées d'opposition au second empire et d'autre part en finançant la campagne pour le nom au plébiscite pour le plébiscite de 1870 du coup il fut immédiatement très violemment attaqué par la presse officielle et le 30 avril 1870 expulsé du territoire français débutant ainsi son troisième exil en Suisse à Genève à Genève où il s'installe dans un hôtel de luxe où il vit finalement extrêmement bien mais enfin il est quand même en exil au sens enfin encore il faudrait revenir sur ce que veut dire exil et il continue à aider financièrement les républicains français mais les événements internationaux vous le savez se précipitent Napoléon III qui avait déclaré la guerre à la Prusse perd cette guerre abdique et le 4 septembre 1870 la république est proclamée à Paris Tchernouski est revenu pour cette occasion il est revenu à toute allure de Genève pour être là pour assister à la proclamation de la république en France les circonstances sont alors dramatiques l'armée prussienne se rapproche de Paris et Tchernouski se voit confié comme à Milan en 1848 comme à Rome en 1849 des responsabilités que l'on pourrait appeler logistiques en effet après les barricades de Milan et de Rome dans Paris assiégé il est responsable du ravitaillement de la capitale et d'ailleurs offre à Juliette Adam des fromages qu'elle mentionne même dans ses mémoires le 26 janvier 1871 l'armistice est signé avec Bismarck et c'est durant cette période très sombre que Tchernouski décide de demander la naturalisation française il devient donc français après 20 ans passés à Paris mais il devient français car la France est devenue une république s'ouvre alors un troisième volet de la vie d'exil de Tchernouski même si techniquement il n'est plus un exilé il est désormais citoyen français cette troisième période qui débute après l'armistice aurait pu inaugurer une ère de paix et s'ouvrit en réalité sur une terrible guerre civile chère à Jean-Claude Caron la commune de Paris face à la république déjà instaurée les forces socialistes ou qu'on appellerait radicalisées pour aller très très vite de la capitale s'insurgèrent au mois de mars 1871 Tchernouski a joué un peu je dirais un rôle de vieille idole qu'on adore par habitude c'est à dire que pendant la commune de Paris on lui a demandé de prononcer quelques discours que finalement je crois qu'il n'avait pas tellement le choix il ne pouvait pas tellement les refuser mais bon il a fait quelques discours mais fondamentalement il n'était pas du tout partisan des idées de la commune de Paris trop socialiste trop communiste Tchernouski était un républicain politique et il n'a pas fait le passage si vous voulez à la république sociale malgré l'extrême violence de la commune de Paris Tchernouski n'a pas été directement inquiété pendant la période de la commune en revanche son ami Gustave Chaudet journaliste avec qui il tenait avec qui il co-dirigeait le siècle n'eut pas cette chance et il fut fusillé sur ordre de Paul Rigaud le procureur d'état de la commune car il était resté extrêmement critique envers les communards quant à Tchernouski il échappa d'un fil à la mort mais de la part des Versaillais cette fois ayant été reconnu à la fin de la commune par un bonapartiste qui s'était retrouvé dans l'armée versaillaise et qui ne lui avait pas pardonné le financement du nom au plébiscite de 1770 considérant qu'il était finalement responsable ou co-responsable de l'écroulement du second empire et il n'a dû la vie qu'à l'intervention d'un député qui passait par là et qui le connaissait je dirais de sa vie chic et choc d'avant la commune donc on peut à ce stade s'arrêter un tout petit peu pour comprendre ce que pouvait être l'état d'esprit de Tchernouski à ce moment là pour ce républicain convaincu les horreurs de la commune qu'il avait vu de près puisqu'il était resté dans la ville la mort de Chaudet avait sans doute sinon détruit du moins entamé la joie qui avait été la sienne le 4 septembre 1870 au moment où revenant de Genève il avait participé assisté à la naissance de la république la république qu'il appelait de ses voeux en fait avait donné naissance très rapidement à un monstre à la guerre civile donc c'était quelque chose qui n'avait pu que je dirais l'ébranler côté italien il ne faut pas oublier qu'au même moment en 1870 l'Italie avait fini de s'unifier en incorporant le 20 septembre 1870 Rome la capitale pontificale à un édifice institutionnel l'Italie qui était née en 1861 mais qui était désormais complétée et qui était non pas une république mais une monarchie constitutionnelle menée par le Piémont-Sardaigne est extrêmement centralisée c'est à dire que le rêve italien d'une république fédérale italienne au même moment pour Tchanouski est définitivement abandonné il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière donc sous la direction de la maison de Savoie celle-là même qui avait en 1848 trahi les cinq journées de Milan donc au moment même où ces rêves se réalisaient la république en France l'unité en Italie ces mêmes rêves étaient s'écroulaient on pourrait donc en jouant un peu sur les mots qualifier le long voyage qu'il entreprit vers l'Asie en 1872 de quatrième exil mais cette fois-ci un exil non pas comment dire national mais un exil intérieur un moment de recul une sorte de mise en retrait du monde cette mise en retrait à son retour en 1872 1873 elle se traduisit par le fait qu'il ne participe pas à la création de la banque de Paris et des Pays-Bas alors qu'il avait été créateur de la banque de Paris préférant rester consultant si vous voulez consultant extérieur mais surtout entre 1872 et 1873 il quitta la France avec Théodore Duray un artiste qui ne semble pas avoir été à l'époque un grand connaisseur d'art oriental et ils parcoururent ensemble le Japon la Chine Java Ceylan puis l'Inde d'où ils rapportèrent des oeuvres parfois fausses parfois des copies d'anciens mais en tout cas des oeuvres magnifiques qui décoraient ensuite l'hôtel particulier de l'avenue Velázquez que Tchernouski s'était fait construire et qui est désormais le musée Tchernouski que vous connaissez Tchernouski mourut en 1896 et les dernières décennies longues décennies de sa vie le virent essentiellement occupé en transactions financières aménagement de son hôtel particulier vie mondaine mais aussi production intellectuelle production scientifique en économie et en finance en particulier spécialiste reconnu du bimétallisme sur lequel il a écrit un nombre considérable d'articles d'un ennui mortel mais en tout cas il a beaucoup écrit il a beaucoup participé à des colloques d'économistes à cette époque sa présence sur la scène politique française fut je dirais repris aux côtés des républicains français au tout début de la république 72-73 mais surtout au moment de l'affaire Boulanger en 86-87-90 où là il a véritablement mis tout son poids dans la balance contre on va dire l'agrégat contre nature que représentait la menace de Boulanger face à la république tout son poids c'est à dire son poids politique son poids je dirais relationnel et dans une certaine mesure son poids financier en Italie durant cette dernière période de sa vie il a été sollicité pour appuyer les républicains italiens mais sa qualité de français rendait désormais toutes ses interventions dans une Italie profondément gallophobe suspecte et par conséquent dans l'Italie de Crispy on le verra peut-être un petit peu plus mais ses interventions étaient extrêmement mal reçues il est désormais suspect aux yeux de ses anciens compatriotes de ne plus être italien c'est à dire de ne plus vouloir le bien de l'Italie puisqu'il est français et donc dans les relations internationales de l'époque un ennemi puisque l'Italie vous le savez se rapproche de l'Allemagne dans le cadre de la triplice il mourut donc à Menton le 5 mai 1896 fut enterré au Père Lachaise laissant à la ville de Paris son hôtel particulier et ses collections ainsi qu'un certain nombre de legs à des institutions philanthropiques milanaises dont celle des petits orphelins de Milan les Martinites qu'il avait utilisées au moment des cinq journées pour faire les estafettes dans tout Milan en les envoyant porter les messages sur les barricades au milieu des troupes qui étaient massées contre les Autrichiens et donc à qui il fit un leg extrêmement important Henri Tchernouski donc patriote banquier collectionneur un destin vous le voyez hors du commun dont on peut penser qu'il est tellement hors du commun qu'il ne peut pas nous apprendre grand chose de l'exil ordinaire des Italiens de 1821 de 1831 de 1849 ou même des années 1860 et pourtant et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant rapidement car il ne reste plus qu'un quart d'heure et bien en réalité l'itinéraire de Tchernouski bien qu'atypique nous dit quelque chose des axes que nous pouvons continuer à creuser si nous voulons faire l'histoire de l'exil politique au 19ème siècle ces trois axes je vous les ai présentés tout à l'heure ce sont les axes des aspects économiques de l'exil politique de la pratique politique en exil et enfin la question sans cesse reposée de l'identité alors donc voilà le dernier cri de Chaudet Sousillet vive la république je ne pense pas que ce soit alors concernant les aspects économiques de l'exil politique on essaye de comprendre les conditions matérielles de la vie des exilés politiques et les conditions nécessaires pour qu'ils puissent s'insérer tirer parti de leurs déplacements forcés dans un pays étranger dans un nouveau contexte en décentrant un peu le regard par rapport à l'idée qui a longtemps été je dirais peut-être la plus forte c'est-à-dire que l'exilé politique c'est d'abord un être politique en fait un exilé politique on le voit bien dans les correspondances c'est aussi quelqu'un qui passe son temps à parler d'argent à parler de ressources à parler au fond d'économie alors que peut-on comprendre depuis Tchernouski des conditions je dirais nécessaires à l'insertion des exilés politiques dans un contexte nouveau malgré leurs conditions d'exilés premier point la familiarité avec l'étranger il ne faudrait pas imaginer les hommes du 19ème siècle comme étant complètement refermés dans leur pays ou leur ville d'origine ils sont beaucoup plus mobiles que ce que l'on a pu décrire et Tchernouski je vous l'ai dit lui-même avait fait beaucoup de voyages dans sa jeunesse des voyages commerciaux qui lui avaient permis de connaître l'Europe alors bien entendu c'est vrai Tchernouski fait partie d'une bourgeoisie assez importante et ses voyages en Europe c'est évidemment l'apanage de l'aristocratie de la bourgeoisie et ceci depuis les années enfin pour les exilés politiques on le voit bien depuis 1820 mais il ne faudrait pas croire que ce n'est le cas que pour cette couche la plus élevée de la société le contact avec les mobilités les déplacements les circulations on les retrouverait également par exemple chez les artisans des artisans qui vont bouger pour des raisons professionnelles dans le cadre par exemple du compagnonnage mais aussi de voyages d'apprentissage les artisans des états italiens ne sont pas des artisans enfermés complètement dans leur pratique et dans leur lieu d'origine plus important encore car ils sont nombreux pendant le Rizal Tumento la place des militaires jusque dans les années 1830-1840 le poids des anciens soldats et officiers de la grande armée est extrêmement important et là ce sont des gens qui par définition ont énormément bougé dans les premières années de leur vie dans leur jeunesse enfin la mobilité des exilés eux-mêmes vous avez dû voir je pense avec Sylvie Apryl et si vous allez voir le site de l'ANR Asile Europe 19 vous verrez que les déplacements des exilés politiques à cette période ne sont jamais des déplacements d'un point A à un point B si on prend Tchernouski simplement Milan Gênes Livourne Florence Rome Tchernouski 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 d'Adam Mankiewicz le grand polonais alors là c'est effrayant il va de la Sibérie jusqu'à Rome en passant par Londres donc la mobilité des exilés eux-mêmes dans leur vie d'exil est déjà un élément qui permet d'appuyer cette idée que les mobilités la connaissance de l'étranger ça fait partie des conditions je dirais d'adaptation et de rebond un second point qui conditionne grandement l'insertion des exilés dans le pays d'accueil c'est le poids des réseaux ces réseaux ils peuvent être je veux dire concurrents ou cumulatifs premier réseau la famille c'est un réseau essentiel pas tellement la famille qu'on emmène avec elle avec soi mais la famille qui reste sur place celle qui envoie de l'argent celle qui permet de survivre on a un très bon cas par exemple avec Luigi Piancani qui était un exilé romain malzinien on a gardé toute la correspondance de son père qui passe son temps à lui envoyer de l'argent en lui demandant le père était très pro-pinoff si vous voulez donc Vincenzo Piancani passe son temps à écrire à son fils en lui disant je t'envoie de l'argent mais surtout ne le dépense pas pour faire de la politique et Piancani évidemment passe son temps à arroser tous ses copains exilés mais il permet à tout le monde de continuer à vivre de continuer à survivre et de continuer aussi à faire de la politique il y aurait un certain nombre d'autres exemples second réseau les réseaux professionnels dans le cas de Tchernouski on se rend bien compte que les personnes qui lui ont mis le pied à l'étrier dont on a trace que ce soit à Toulon quand il arrive en 1850 que ce soit à Paris au moment où il monte par exemple ses boucheries coopératives et bien ce ne sont pas tellement des gens qui sont de la même région que lui mais ce sont des gens qui ont fait le même métier que lui avant qu'il arrive en Italie Morpurgo et Filippo à la Ponzoni les exilés à cette période ne se rassemblent pas encore tous comme italiens mais plutôt par région d'origine il faut bien garder ça en tête comme je vous le disais tout à l'heure être italien ça ne veut pas dire grand chose ce sont plutôt des communautés de Lombards de Vénitiens de Toscans de Romains de Napolitains et de Siciliens parce que les Napolitains et les Siciliens se détestent donc si vous voulez les relations entre ces groupes régionaux ça forme des réseaux mais pas forcément des réseaux qui vont aider les exilés il faut bien penser à ces petites communautés d'exilés comme étant extrêmement divisées enfin dernier élément mais là je vais passer rapidement parce que c'est évident l'état des fortunes l'état des fortunes et là j'en parle à 5 secondes de plus parce que les fortunes des exilés politiques ont été touchées par les confiscations les Autrichiens ne s'y sont pas trompés quand ils ont décidé la confiscation des exilés originaires de Lombardie Vénétie en 1853 mais c'est pas la confiscation d'anciens régimes c'est qu'ils confissent parce que les exilés politiques qui sont eux-mêmes au Piémont ou en France ou en Angleterre utilisent les revenus de leur fortune pour financer les guerres pour acheter des fusils pour payer des volontaires par conséquent à ce moment-là la fortune si vous voulez de l'exilé celle qui est gérée à distance avec sa famille et qui lui permet de survivre est un élément qui est important dans le cas de Tchernouski il n'en avait plus donc cette marge de manœuvre reste un élément extrêmement important alors en ce qui concerne le deuxième point l'exopolitique comment fait-on de la politique en exil les appuis politiques sont effectivement importants pour pouvoir s'insérer c'est-à-dire il faut la connaissance du pays la connaissance du lieu mais également des réseaux politiques qui peuvent être préexistants dans le cas de Tchernouski et dans le cas d'un grand nombre d'exilés politiques on se rend compte et là je vous demande de me croire un petit peu sur parole car je n'aurai pas le temps de le développer c'est que les réseaux politiques du pays d'origine sont généralement beaucoup moins un atout que les réseaux politiques du pays d'accueil je vous le disais tout à l'heure les réseaux politiques du pays d'origine sont des réseaux divisés ce sont des communautés fracturées fracturées par les appartenances régionales mais fracturées aussi par les appartenances politiques entre un mazzinien et un monarchiste partisan de l'unification de l'Italie sous la houlette des Savoies même s'ils sont tous les deux piémontais ou milanais et bien ça crée je dirais des tensions qui se révèlent dans les correspondances qui se révèlent par des inimitiés qui se révèlent par de l'espionnage par des dénonciations etc alors évidemment je noircis un peu le trait par rapport à la vision de communautés d'exilés un peu iréniques tout unis dans l'effort de libérer le pays mais quand même il ne faut pas du tout sous-estimer cet aspect en revanche et dans le cas de Tchernouski on le voit bien absolument essentiels sont les réseaux politiques dans le pays d'accueil pourquoi Tchernouski qui trombe je vous l'ai dit en 1849 avec Luigi Carlo Bonaparte autrement dit le fils du frère de Napoléon le frère de Napoléon qui était prince de Canino et de Muzignano qui est-ce qui vient le voir quand il est emprisonné à Civitavecchia Hortense Cornu sœur de Laine Louis-Napoléon Bonaparte ami proche donc du futur Napoléon III et qui met tout son poids dans la balance pour que les français relâchent Tchernouski ensuite c'est le prince Napoléon Jérôme Bonaparte plomb-plomb comme on l'appelait qui prend la parole à l'assemblée le 19 juillet du 150 pour s'opposer à la politique de son cousin le futur Napoléon III et demander la libération de Tchernouski plomb-plomb qui d'ailleurs avait comme médecin personnel un ancien exilé politique italien Luigi Carlo Farini c'est enfin l'ami Louis-Napoléon Bonaparte son docteur personnel le docteur Conno qui intercède en sa faveur donc on voit bien que dans le cas de Tchernouski il y a encore des blancs pourquoi ces réseaux pourquoi se mettent-ils en oeuvre ont-ils joué un rôle dans son ascension fulgurante au sein du crédit immobilier là il faudrait aller voir plus loin et ce sont sans doute les spécialistes de la France qui le verront car moi je connais plutôt mieux l'Italie mais on voit bien que ce sont ces réseaux politiques dans le pays d'accueil qui sont les plus déterminants pour l'insertion de Tchernouski dans le milieu français parmi les réseaux politiques il faut aussi mentionner rapidement avec plein de points d'interrogation les réseaux transnationaux et plus spécifiquement la franc-maçonnerie là-dessus je ne suis pas spécialiste de la franc-maçonnerie ce qui est sûr c'est que Emmanuel Arago était franc-maçon que Morpurgo qui aide Tchernouski à un moment donné est franc-maçon donc il y a là sans doute peut-être une piste ces réseaux transnationaux qui pourraient être suivis donc comme je l'ai dit au début de cette conférence c'est à la fois l'exopolitique la participation des exilés à la politique du pays d'accueil mais c'est aussi la participation ou la tentative de participer à la politique dans le pays d'origine en Italie et dans le cas dans le cas de Tchernouski ce qui est frappant de voir c'est que sa participation politique fut beaucoup beaucoup plus importante active en France qu'en Italie est-ce que c'est atypique je ne sais pas il faudrait voir on a vu que ces conditions ces convictions républicaines l'avaient poussé à s'opposer avec force à la politique plébiscitaire de l'Empire à partir de 69 comme il l'avait déjà fait à Milan en 48 il participa par la presse avec l'achat du siècle il se fit entendre dans le débat politique et surtout il mit tout son poids financier à la campagne contre Napoléon III ce qui lui valut d'ailleurs d'être traité de juif de cosmopolite il y a une citation assez intéressante je vous reprendrai peut-être tout à l'heure en revanche il faut bien reconnaître que Tchernouski ne va participer à la politique italienne que de beaucoup plus loin de beaucoup plus loin parce que son double crédo fédéralisme et république est trahi par la manière dont l'Italie s'unifie ce qui l'amène à rompre avec Madzini et parce que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure et ça me permet d'aller beaucoup plus vite il effectivement va être considéré à partir de 1870 pratiquement comme un français et non plus un italien donc la politique de Tchernouski par rapport à l'Italie l'exopolitique de Tchernouski par rapport à l'Italie elle va rester relativement distante en 1859 quand la Lombardie se rattache au Piémont bien contrairement à tous ses anciens amis exilés politiques il ne va pas du tout s'en féliciter il ne va pas du tout je veux dire le oui s'en féliciter disons ça comme ça en 1860 il va être pris dans une polémique extrêmement forte avec Cavour qui lui reproche de ne pas s'être engagé dans la guerre d'indépendance de 1959 et qui lui reproche de ne pas avoir donné un copec au Piémont pour armer des volontaires et Tchernouski dit mais écoutez il n'en est même pas question vous êtes monarchiste vous travaillez pour la monarchie de Piémont-Sardaigne ce n'est pas ce que je veux pour l'Italie donc polémique avec Cavour et ensuite une présence dans le jeu politique italien qui sera comme je vous l'ai dit dans le cadre de la triplice et de la politique gallophobe de Crispy rejeté l'argent qu'il va donner à ses amis républicains italiens dans les années 90 lui sera renvoyé renvoyé parce que c'est un français qui aide qui aide c'est un représentant d'un état ennemi de l'Italie en 1890 donc tous ces éléments et je m'arrêterai ici donc je n'irai pas beaucoup plus loin sur les identités mais tant pis tous ces éléments que nous avons vus autour des questionnements concernant les aspects économiques et sociaux de l'exil politique et la politique dans les îles rendent Czernouski certes exceptionnel mais aussi un personnage fort instructif car au fond tous ces éléments sont communs peu ou prou à l'ensemble des exilés politiques et soit italiens ou pas au 19ème siècle et qu'est-ce que nous apprend le cas de Czernouski et ça c'est un point je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a de plus en plus et Alexandre Dupont qui viendra la semaine prochaine travaille là-dessus il y a de plus en plus d'historiens qui s'intéressent à ça ce sont les liens très étroits entre économie et politique entre finance et politique et ces liens très étroits que l'on voit bien avec Czernouski sont relativement plus difficiles à mettre en évidence lorsqu'on a des personnages qui sont moins riches ou moins en avant si vous voulez en effet l'emploi de l'argent chez Czernouski on le voit bien il arrose les partis politiques il achète un journal mais au fond on voit bien que la guerre patriotique depuis l'exil le fait de vouloir interférer avec les politiques du pays de départ ça nécessite beaucoup d'argent ça nécessite de l'argent pour se déplacer dans tous les lieux de l'exil pour recréer les liens mais ça nécessite de l'argent pour acheter des armes les souscriptions ne suffisent pas les grandes souscriptions madziniennes pour les 100 000 fusils ça aide mais ça ne suffit pas ça sert à payer armés équipés des volontaires engagés dans les luttes pour l'indépendance ça aide aussi pour souloyer les espions donc il y a besoin de beaucoup d'argent et jusque là c'est vrai qu'on ne s'est pas tellement posé la question de savoir d'où venait cet argent on sait qu'il venait de souscriptions mais ça ne suffit pas or en poussant un petit peu on se rend bien compte qu'il y a des circuits financiers extrêmement importants durant la période du Rizonti Mento pendant les guerres patriotiques alors de ce point de vue là Tchernouski il est à moitié significatif parce que l'argent qu'il donne il le donne aux républicains français mais il essaye de le donner aux républicains italiens mais on voit bien comment ça fonctionne si on va voir du côté des frères Fabrizzi ils sont au coeur à Malte de tout un circuit financier sous couvert d'une entreprise qu'ils ont monté donc le cas de Tchernouski est atypique mais il nous alerte là-dessus et il nous incite à aller regarder de plus près cette circulation ce lien très fort argent volontariat politique argent politique et juste une remarque on trouverait exactement la même chose du côté de la contre-révolution si l'on pense aux oives pontificaux on ne peut pas dissocier la mise en place du denier de Saint-Pierre à la même période et l'équipement par l'amée pontificale des volontaires des oives pontificaux donc c'est une constante si vous voulez des luttes politiques de la seconde moitié du XIXe siècle une spécificité de Tchernouski deuxième point c'est que Tchernouski en cela je vous commenterai ça tout à l'heure en cela il est très particulier à la différence de très nombreux autres exilés politiques italiens il ne conditionna pas sa participation politique en France à l'efficacité qu'elle aurait pu avoir en Italie en jouant sur l'opinion publique française ou internationale et en cela il est très différent de Daniel Emanine que vous voyez ici à droite donc le républicain vénitien qui est venu mourir en exil en France ou de l'apôtre Giuseppe Madzini à gauche il s'est engagé en France il s'est engagé en Italie mais il n'a pas joué d'un engagement en France pour peser par le biais de l'opinion publique internationale sur les destinées de la politique italienne concernant donc voilà Hortense Cornu et Napoléon Jérôme Bonaparte donc les bienfaiteurs mystérieux d'Enrico Tchernouski donc si vous avez d'ailleurs des informations là-dessus moi je serais tout à fait intéressé pourquoi Hortense Cornu va-t-elle voir Tchernouski sans doute parce que Luigi Carlo Bonaparte lui a dit attention là j'ai un copain qui ça risque de mal s'est terminé ils veulent lui faire porter le chapeau enfin bon voilà l'Italie sera monarchie centralisée vous allez voir là Victor Emmanuel II l'Italie qui s'adresse à lui pour unifier l'Italie et les pauvres créatures accrochées derrière eh bien c'est Venise et c'est Rome qui ne sont pas encore au moment où la gravure est faite devenues italiennes et donc on implore le Piémont de voler bon elles ont l'air effectivement en assez mauvais état voilà le bricolage des identités je finirai là-dessus très rapidement je voulais de toute façon je voulais aller vite on voit bien avec le cas de Tchernouski la multiplicité des identités auxquelles un exilé politique peut se raccrocher les identités nationales au fond elles sont multiples il est lombard il est milanais il est autrichien il est romain il est français il est exilé c'est presque une identité politique d'être exilé et en tout cas c'est vécu comme ça au 19ème siècle mais la patrie de Tchernouski elle est d'abord une patrie politique il est français car c'est une république et il a attendu 20 ans pour devenir français et enfin c'est aussi on pourrait dire un citoyen transnational et ça c'est un point que je connais d'ailleurs beaucoup moins bien et sur lequel je ne pourrais pas rester très longtemps mais c'est un homme de finance c'est un homme de science c'est un homme d'art aussi et cette identité de Tchernouski là et bien c'est une identité transnationale la finance par définition elle l'est même sous le second empire on a une banque française une banque allemande une banque anglaise mais il y a une fluidité dans la circulation de l'argent le savoir les sciences économiques c'est la grande science transnationale du 19ème siècle et l'art Tchernouski il est à la fois italien par ses choix artistiques il ne faut pas oublier que le musée de Tchernouski les premières collections du musée de Tchernouski et là je parle sous le contrôle des historiens de l'art ça d'abord était des collections italiennes avant le voyage en 1772-73 et ensuite les oeuvres d'art asiatiques et de ce point de vue là c'est un citoyen du monde dirait-on aujourd'hui même si c'est un peu béni oui oui mais en tout cas c'est une identité qui se construit de plus en plus comme une identité transnationale voilà je vous remercie et j'espère vous avoir montré comment à partir d'un décès individuel et atypique on peut quand même tirer un certain nombre de fils qui intéressent l'histoire de l'exil politique au 19ème je vous remercie merci beaucoup de nous avoir d'abord tenu en haleine effectivement avec David Tchernouski et puis après de nous avoir permis de saisir des questions qui sous-tendent tout le programme des conférences parole à la salle alors je commence il y a beaucoup de questions je ne pourrais pas répondre à toutes bonjour merci beaucoup est-ce que je peux vous poser deux questions une légère la vie privée vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez je vous dis je ne suis pas sûre de pouvoir y répondre la vie privée de monsieur Tchernouski bon je suppose que ce bel italien n'est pas resté insensible au charme des belles parisiennes alors vous me posez la question qui tue pourquoi parce que Tchernouski ne s'est jamais marié donc ça dans l'Europe du 19ème siècle c'est assez rare d'accord alors si vous lisez les biographies de Tchernouski écrites par les historiens italiens vous avez toujours un moment sur la vie privée de Tchernouski qui je dois dire est étonnant parce que vous avez des contorsions stylistiques on explique qu'on ne veut pas s'avancer sur la vie de ce grand homme mais que quand même on savait qu'il donnait des balles masquées ou il se travestissait en femmes bon voilà donc je ne sais pas si Tchernouski est homosexuel on ne le saura jamais au fond ça n'a pas beaucoup d'intérêt sauf pour une chose les réseaux qu'il aurait pu activer à Paris et qui passent complètement sous le radar pour l'historien qui n'aurait pas accès à une correspondance privée de Tchernouski or de ce point de vue là malheureusement à ma connaissance on n'a rien trouvé d'intime donc on lui prête une liaison avec une charmante hôtesse qui n'a pas duré très longtemps pour le reste on ne sait pas on sait simplement qu'il ne s'est jamais marié on sait qu'il est maître déguisé en femme et je le répète ça n'a d'intérêt pour l'historien que parce que d'ailleurs disons simplement que ce n'était pas du tout comment dire stigmatisé au 19ème siècle mais simplement c'est intéressant si ça permet de mettre en évidence des réseaux de connaissances qu'ils ne soient pas liés à l'origine je dirais sociale ou professionnelle qu'ils ne soient pas liés à l'origine régionale qu'ils ne soient pas liés aux fidélités politiques mais qu'ils soient autre chose une forme de sociabilité personnelle mais là il faudrait creuser davantage donc ça c'était je suppose la question légère une question un peu plus grave deux ans avant la mort de Tchernouski en 1894 c'est un italien Caserio qui a assassiné le président de la république française qu'est-ce que est-ce que les républicains de Tchernouski ont réagi ou ont écrit quelque chose là-dessus alors je ne sais pas s'ils ont écrit depuis l'Italie mais en tout cas je n'ai rien vu dans la vie de Tchernouski qui montre qu'il est à ce moment-là lui-même réagi par rapport à ça donc je ne sais pas bonjour merci je voulais savoir si à votre connaissance il y avait eu des rapports sous Napoléon III entre Tchernouski et le duc d'Omal et qui ont tous les deux agi dans des journaux en tous les cas en sous-main pour le duc d'Omal et des rapports de collectionneurs là vraiment alors pour la partie collectionneur de Tchernouski ce n'est pas du tout ma spécialité donc je ne connais rien à l'art oriental je suis donc effectivement je suis passée assez vite là-dessus aussi parce que ce n'est pas très politique le thème était quand même plus sur la politique donc je pense qu'il y a peut-être ici des responsables du musée de Tchernouski ou des spécialistes de l'art asiatique qui pourraient répondre mieux que moi les collections de Tchernouski la partie italienne évidemment il a dû l'acheter à qui je ne sais pas la partie asiatique c'est vraiment lui qui est parti en Asie et qui a avec durée fait son shopping d'une certaine façon profitant au Japon du fait que c'était les débuts de l'ère Meiji et donc il y avait eu énormément de couvents qui avaient été entre guillemets laïcisés nationalisés donc il y avait beaucoup d'oeuvres sur le marché à la suite donc d'abouversements politiques extrêmement importants pour le Japon en Chine on a l'impression qu'il s'est un petit peu plus fait balader qu'il a acheté des choses qui n'étaient pas enfin qui pouvaient être des copies d'anciens mais qui étaient parfois des oeuvres qui étaient moins importantes mais là je laisserai totalement la parole à des spécialistes de l'art asiatique pour les relations avec le duc d'Aumal je n'ai rien vu passer alors justement ma question était un petit peu par rapport à l'art il ramène des oeuvres extraordinaires est-ce qu'elles sont dans le but uniquement de décorer ou est-il derrière un peu marchand d'art ou a-t-il passé à ma connaissance il n'a pas revendu ses oeuvres il n'a jamais revendu il a acheté beaucoup il décore son hôtel particulier il n'avait pas de commande d'ailleurs de manière très personnelle en montrant là où il travaillait une petite table enfin en essayant un petit peu de recréer un itinéraire donc lui personnellement de manière assez modeste d'ailleurs les collections italiennes qui là sont beaucoup moins modestes et puis l'art asiatique il vit dedans et à mon avis il le conçoit alors vraiment sous réserve il le conçoit plutôt comme une préparation de ce qu'il va léguer à la ville de Paris après coup mais pas un spéculateur en art je ne crois pas Bonjour vous avez dit qu'il était donc très républicain dans l'âme en Italie en 1848 il devait être considéré comme ennemi de la monarchie italienne en formation et de la monarchie autrichienne en exil en exil quelle nationalité conserve-t-il est-ce qu'il perd sa nationalité autrichienne automatiquement ou est-ce qu'il la conserve c'est une très bonne question parce que comme il est exclu de l'amnistie effectivement il n'est plus autrichien il est donc apatride alors le terme n'existe pas puisque vous le savez il a été créé après la première guerre mondiale pour les russes blancs qui ayant quitté la Russie bolchevique n'étaient plus russes mais n'étaient pas encore nationaux d'un autre état non il y avait une catégorie intermédiaire entre la naturalisation et ce qu'on pourrait appeler le fait d'être apatride mais là je n'ai pas retrouvé le fait qu'il ait demandé à avoir ce statut intermédiaire en tout cas aux yeux des autorités françaises il restait quand même exilé et ça Delphine Diaz vous le dirait sans doute beaucoup mieux que moi mais son statut juridique il n'était pas citoyen français il n'était plus sujet des Habsbourg il était dans un entre deux qui était celui du statut enfin du statut de la catégorie d'exilé et on se déplaçait à ce moment-là à travers les frontières en présentant quelque chose ou comment ça se passait oui il y avait des passeports mais si on n'avait plus de passeports et bien on vous donnait des sauve-conduits et lui s'est déplacé partout mais le sauve-conduit est attribué par qui c'est ça que je voudrais comprendre par les autorités françaises attendez oui parce que les passeports à l'époque étaient des passeports qui étaient attribués un peu comme aujourd'hui pour passer d'un pays à l'autre mais surtout par le pays d'accueil on autorisait quelqu'un à venir dans un pays et c'était la grande différence par rapport au passeport contemporain deuxième petite question vous avez dit à un moment donné que la France était considérée comme l'ennemi de l'Italie en 1890 au moment du rapprochement de Crispy mais pour quelle raison si vous pouvez juste parce que j'ai dit la triplice non excusez-moi alors donc le rapprochement Italie Autriche Allemagne contre le rapprochement Russie France Royaume-Uni ah d'accord merci je vous remercie la triple alliance oui il y a une chose qui me préoccupe un petit peu moi c'est tous ces gens qui passent d'un pays à l'autre bon il faut quand même se faire comprendre il parlait le français bon il faudrait qu'il était un ami de cultiver je suppose qu'il se parlait le français mais c'est pas du tout la même chose pour des pauvres gens qui passent d'un pays à l'autre qui ont des grandes difficultés on voit ce que c'est aujourd'hui pour l'intégration de certaines personnes alors pour vous répondre oui il parlait français avec un très fort accent italien jusqu'à la fin de sa vie mais il parlait français alors maintenant pour ce qui est des pauvres gens comme vous dites ils sont dans un milieu plus modeste il y a eu beaucoup de travaux faits là-dessus et on se rend compte qu'en fait c'était des comment on pourrait dire des espèces en particulier pour les aspects professionnels des langues un peu composites il y avait des appelons-le des dialectes si vous voulez par exemple pour les ceux qui construisaient des chemins de fer vous pouviez avoir à la fois des français de l'ensemble de la France mais qui eux-mêmes avaient encore à l'époque des patois un peu forts et puis des piémontais qui ne parlaient pas la même langue que les napolitains qui ne parlaient pas la même langue que les toscans et du coup ce problème de la langue ça créait des espèces de langues professionnelles spécifiques qui leur permettaient de se comprendre en tout cas quand ils travaillaient puis à côté on apprend plus ou moins rapidement mais Tchernouski a eu un accent terrible jusqu'au bout en ce qui concerne les transferts d'argent est-ce que ça se faisait légalement par les banques ou est-ce que c'était plutôt sous le manteau et puis vous n'avez pas évoqué Garibaldi est-ce qu'il avait eu des contacts c'est vrai que je n'ai pas évoqué Garibaldi dont Tchernouski alors que Tchernouski a rencontré bien entendu à Rome en 1849 puisqu'il a travaillé la commission des barricades était sous la responsabilité du Triumvira mais le militaire du Triumvira c'était sans doute sûrement pas Malzini mais c'était bien Garibaldi mais non Tchernouski à partir du moment où Garibaldi accepte que l'Italie soit unifiée par le piémont Sardaigne et en particulier à partir de 1960 quand il mène l'expédition des milles en Sicile puis qu'il remet la Sicile et le royaume des deux Siciles à Victor Emmanuel II là les relations deviennent compliquées même carrément terminées donc oui je n'ai pas évoqué Garibaldi mais parce que de certaine façon il est très marginal dans la vie de Tchernouski alors les transferts d'argent ça c'est très intéressant et oui l'argent circulait on a des exemples justement je vous parlais de Louis G. Pernchan par exemple on a des banquiers mais on a des banquiers qui c'est pour ça que c'est assez transnational l'argent par exemple Torlonia qui est un grand banquier romain puis qui devient quelqu'un d'actif au niveau européen Torlonia il est à la fois le banquier de Pie IX à qui prête de l'argent quand Pie IX est à Gaët et que ça commence à devenir un peu dur mais il prête de l'argent à Pianchani à Vincenzo Pianchani qui envoie l'argent à son fils Luigi Pianchani qui est donc non seulement opposé à Pie IX mais Madzini on voit bien si vous voulez que les banques de l'époque ou les crédits de l'époque si vous voulez alors en Italie c'est des banques qui sont encore un petit peu moins modernes que celles qu'on va trouver en France l'argent circule il circule beaucoup mais c'est dur à retrouver pour les historiens on a un petit peu de mal à remettre la main sur les enfin je ne sais pas si ça vous intéresse moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup par exemple en 1849 ce qui est tout à fait étonnant c'est que les républicains romains ceux en tout cas qui étaient à la tête de la république romaine sont tous condamnés non pas donc condamnés par contumace puisqu'ils ne sont pas là par le gouvernement pontifical pour des faits non pas politiques mais pour des faits de droit commun et en gros on les accuse on accuse Madzini on accuse Armellini on accuse aussi Tchernouski de faits de droit commun c'est-à-dire Tchernouski on l'accuse pas politiquement quand je dis on le gouvernement pontifical l'accuse d'avoir volé les lustres en cristal au palais Farnese où la commission des barricades était installée le palais Farnese à l'époque appartenant au Bourbon de Naples Madzini on l'accuse d'avoir volé des carrosses des carrosses des cardinaux Armellini qui était un homme très respectable un avocat consistorial etc on l'accuse d'avoir piqué dans la caisse donc on a si vous voulez alors du coup c'est vrai que dans les procès ils doivent prouver que cet argent a été utilisé à des fins officielles alors je parle pas des lustres ou des cardinaux mais l'argent par exemple du ministère de la guerre qu'on accuse Armellini de l'avoir utilisé pour lui et bien il est obligé de retracer la circulation de cet argent pour montrer qu'il a bien servi à acheter des fusils en Angleterre qui sont arrivés à Civitavecchia malheureusement les français étaient déjà là ils ont été confisqués donc circulation de l'argent oui indéniablement mais c'est difficile de mettre la main dessus les fabrizis on a quelques éléments sur eux mais parce que je te répète on ne fait pas la guerre sans argent même patriotique et à distance une autre question ? merci beaucoup écoutez merci à vous applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021